Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo d'expérimentation. Donc je me suis procuré un microscope qui a un objectif de 1600x qui correspond à pouvoir filmer un objet et l'agrandir 1600x plus grand que ce qui est à taille normale. Donc ce petit microscope là va nous permettre d'aller voir à l'intérieur de circuits électroniques et aujourd'hui on va inspecter un circuit de mémoire puisque anciennement les circuits de mémoire ressemblaient à ça ici où il y avait une petite vitre qui recouvrait la mémoire en fait pour qu'on puisse la reprogrammer. Parce qu'anciennement pour effacer la mémoire d'un circuit, il fallait émettre des ondes UV ultraviolets pour pouvoir effacer toute la mémoire. Donc après ça on pouvait la reprogrammer, mais c'est au travers de cette vitre là qu'on pouvait envoyer les ondes UV. Maintenant comme on n'a plus besoin d'effacer la mémoire de cette façon là, on a seulement besoin de l'effacer électriquement. Donc ils ont recouvert cette petite vitre là du même boîtier que l'ensemble du circuit. Donc il n'est plus possible de vérifier la mémoire. Par contre j'ai encore des vieux circuits de mémoire dont ils ont encore la petite vitre. On va aller en inspecter un de plus près pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemblent les circuits de mémoire, les petites petites traces, puisque vous allez voir le comparatif avec le microscope. On va voir très très bien, alors qu'en réalité on ne voit absolument rien puisque c'est beaucoup beaucoup trop petit. Donc comme je l'ai mentionné, pour inspecter l'intérieur d'un circuit avec la petite vitre, on va utiliser le microscope qui est juste ici. C'est un microscope qui peut avoir un objectif de 1600x, donc ça va nous permettre d'aller voir à l'intérieur de la petite vitre. On peut même ajuster en hauteur avec les petites roulettes. Si vous voulez vous en procurer un, rendez-vous sur le lien, le lien est dans la description. Il est disponible à très beaucoup et on va pouvoir voir à l'écran, comme vous allez pouvoir voir bientôt, que l'image est très très claire et ça va nous permettre d'aller voir des trucs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, puisque avec un objectif de 1600x, on peut voir des choses qui sont 1600x plus petites. En fait, on peut les agrandir qui sont 1600x plus grands que ce qu'ils sont réellement. Donc, évidemment que notre œil n'est pas assez sensible pour aller voir des choses aussi petites. Donc, on va utiliser ce microscope-là pour, entre autres, aller voir la mémoire, comment sont faits les circuits de mémoire, en fait, à l'interne, il y a quelques années. Donc, par exemple, ici on a un circuit de mémoire. C'est un circuit de mémoire ROM, donc Read Only Memory. C'était seulement pour mettre de la mémoire à l'interne, on ne pouvait pas l'effacer. La seule façon d'effacer cette mémoire-là, c'était d'utiliser la petite fenêtre au-dessus. Donc, on envoyait des rayons ultraviolets, des rayons UV, directement au-dessus du circuit pendant quelques minutes. Et ensuite, on pouvait reprogrammer le circuit, puisque la mémoire a été vidée. Évidemment, il ne fallait pas laisser ce circuit-là au soleil, puisque le soleil émet des rayons ultraviolets. Donc, on pouvait perdre notre programme en le laissant au soleil. Donc, on pouvait cacher le dessus du circuit une fois programmé, pour éviter qu'il s'efface. Donc, ce circuit de mémoire-là, comme j'ai dit, c'est une mémoire ROM, donc Read Only Memory, qui avait 131 kilobits de mémoire. Donc, c'était très, très peu. Donc, qui correspond à environ 131 072 bits seulement. Donc, évidemment, anciennement, c'était beaucoup. Aujourd'hui, c'est rien. Par contre, ça nous permet encore de visualiser à l'intérieur qu'est-ce qu'est une mémoire, comment voir un peu à quoi ressemble la mémoire. Et c'est ce qu'on va voir avec le microscope dans quelques instants. Donc, comme vous pouvez voir, c'est justement un circuit de mémoire qui a été fait par Fujitsu, il y a quelques années, bien sûr. Comme les circuits effaçables seulement avec des rayons ultraviolets, ce n'est plus quelque chose qui est encore conçu dans les manufacturiers de circuits électroniques. Par contre, on a encore ces circuits-là dans des vieux appareils, comme j'ai récupéré ceux-là d'un vieil appareil, pareillement. Donc, on peut voir les traces justement du circuit. C'est infime, donc c'est très, très petit. On parle des millième de millimètre. Donc, c'est très, très, très petit. Et la mémoire, en fait, c'est tout ça, comme vous voyez présentement. C'est simplement des grandes, grandes rangées de fils et superposées en plusieurs couches qui vont créer de la mémoire. Donc, tout simplement, de la mémoire, c'est des traces électroniques superposées en plusieurs couches. Comme vous voyez, la mémoire occupe 90% de la puce puisque c'est simplement un circuit de mémoire. Mais on retrouve quand même quelques traces autour qui servent justement à décoder cette mémoire-là puisque c'est souvent, la plupart du temps, c'est multiplexé puisque c'est une grande matrice de traces, en fait, de circuits électroniques mais qui restent tout simplement des transistors et qui ont été conçus en petites, petites couches donc qui forment la mémoire. Donc, finalement, il faut savoir que malgré qu'on ne retrouve plus ces petites vitres-là sur nos circuits intégrés aujourd'hui, il faut savoir que les mémoires sont faites encore pareilles dans nos circuits. Évidemment, on n'a plus besoin d'avoir les petites vitres puisque nos mémoires ne s'effacent plus par rayon UV mais elles s'effacent électriquement par un courant électrique donc on n'a plus besoin d'avoir la petite vitre sur nos circuits. Par contre, il faut savoir, comme je viens de le dire, que la mémoire est conçue de la même façon. C'est des grandes plages de transistors et de fils reliés entre eux pour créer de la mémoire. Et donc, évidemment, à chaque année, ils réussissent toujours à mettre le plus de mémoire possible en un petit espace et on se rend compte que, comme ça ici, de chaque côté, on a l'impression que c'est des gros, gros fils qui sortent de la puce pour être reliés. En fait, c'est des très, très petits fils qui, justement, sont soudés sur des plaques afin qu'ils soient bien, bien connectés et qui vont se relier aux pattes du circuit. Donc, dans le cas d'un circuit True All, donc un PD-IP ou d'un Surface Mount, soit un Quad Flat Pack ou n'importe quel autre format de circuit, on a toujours, toujours la même façon pour relier la puce de mémoire aux pattes du circuit. C'est tout le temps la même façon, simplement que maintenant, on ne le voit plus puisque le circuit est entièrement recouvert d'un plastique ou d'un matériel pour protéger la puce. Donc, pour finir, n'oubliez pas que si vous voulez vous procurer un microscope comme le mien, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Le lien d'achat est très, très simple. Vous pouvez suivre les instructions facilement et finalement, vous pouvez vous en procurer un pour vérifier vos soudures, vérifier si, par exemple, d'autres circuits de mémoire comme ça ici. Vous pouvez vérifier plein de choses avec ces microscopes-là puisqu'ils ont plusieurs variétés d'objectifs comme le mien, c'est 1100X mais il y en a qui sont à 200X. Et ça va vous permettre de faire plein d'autres choses en électronique puisque souvent, ça vous demande de la précision et ça me demande d'avoir une bonne vision pour aller voir des erreurs qui peuvent être glissées sur des circuits imprimés. Donc, cliquez sur le lien dans la description pour vous procurer un microscope comme le mien et comme toujours, poursuivre mes projets, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Tous les liens, les schémas, les codes de programmation sont disponibles sur mon site et finalement, pour plus d'informations sur le microscope et mes projets. Rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.